Salut et bienvenue dans ce tuto question-réponse consacré à InScape. On m'a posé la question de savoir comment importer plusieurs patrons dans un seul document InScape pour l'assembler. Sachant que nous avons un PDF qu'on m'a fait parvenir. Donc là nous avons un PDF avec 36 pages. Alors c'est assez long. On peut aller dans fichier, importer. Et on peut importer ici le document PDF. On fait ouvrir. Donc InScape est capable d'importer page après page. Par contre à chaque fois il faut faire fichier, importer. Voilà, sélectionner la page. Là c'est la page 1 et le faire 36 fois. Alors ça peut être assez long et fastidieux. Le plus rapide c'est d'aller dans Gimp. Gimp c'est un logiciel libre également, un équivalent de Photoshop. Très puissant. Donc aller dans fichier, ouvrir. Ouvrir le document PDF. Donc le sélectionner, faites ouvrir. On va choisir tout sélectionner. Sur les donc de 1 à 36 pages. On va ouvrir chaque page comme un calque. De façon à avoir ici un calque par page. Et on va choisir une résolution entre 150 et 300. Donc moi j'ai pris 200 pour avoir vraiment une bonne qualité. Une résolution de 150 à 200. Ça permet d'avoir une bonne impression avec une imprimante maison. Et après on va cliquer sur importer. Alors moi je l'ai déjà fait. Ça peut être assez long l'importation. Donc moi je l'ai déjà fait. Donc ça hop je peux fermer. Voilà. Donc je ferme ici. Voilà ce que ça donne. Donc on a ici. 36 calques. Donc une fois qu'on a ça. On va sélectionner la page 1. On va dans édition. Copier. Alors il faut tout sélectionner. Sélectionner. Donc le raccourci c'est contrôle A. Donc contrôle A. Et édition copier. Alors le raccourci c'est contrôle C. Et après dans un nouveau document InScape. Donc je fais fichier nouveau. On va faire édition collée. De façon à avoir l'image qui soit collée à cet endroit là. Je ferme tout ça. On active le magnétisme. On va activer le magnétisme de la boîte englobante. Et on va activer également le magnétisme ici. Par rapport au coin de la boîte englobante. Je retourne dans GIMP. Je vais maintenant masquer ma page numéro 1. Donc maintenant je me mets sur la page numéro 2. Donc sélectionner tout. Donc contrôle A. Donc maintenant je fais contrôle A. Édition copier. Donc contrôle C. Donc je fais contrôle A, contrôle C. Pour vraiment copier cet élément. Je bascule dans GIMP. Et je fais édition collée, contrôle V. Donc je vais faire contrôle V. L'élément est collé. Je me mets ici. Avec le magnétisme. Alors pourquoi il ne se marche pas ? Pour que ce soit plus facile. Je vais ici dans les propriétés du document. Donc c'est Shift, contrôle D. Et je vais afficher l'arrière plan. Voilà. Je peux maintenant fermer. Et ce qui me permet de tout de suite. Là j'ai mon coin ici. J'ai mon coin là. Je me mets à ce niveau là. Je clique. Je déplace. Et automatiquement j'ai une information qui me dit que les deux éléments sont bien collés l'un par rapport à l'autre. Donc je bascule. Je repasse à GIMP. Je masque la page 2. Je me mets sur la page 3. Je fais contrôle A. Copier. Je bascule sur GIMP. Euh sur InScape. Pardon. Contrôle V. Voilà. Hop. Je rebascule. Je masque. Contrôle A. Copier. Je bascule. Contrôle V. Je place correctement mon élément. Donc hop. Page 5. Copier. Je bascule vers InScape. Je colle. Voilà. Contrôle A. Copier. Je bascule. Hop. Donc c'est un tout petit peu long. mais c'est quand même plus rapide que d'importer page après page dans InScape. Voilà. Hop. Je vais aller jusqu'à la page 10. Voilà. Copier. Coller. Hop. Copier. Et là, on va mettre ça au début. Donc je vais mettre sur Pause. Je vais terminer d'importer tous ces éléments. Et je reviens quand j'ai fini d'importer les éléments. Donc petite pause. Hop. Voilà. Je suis à la dernière page. Copier. Je colle à cet endroit-là. Et c'est parfait. Alors là, nous avons une petite information qui nous indique que le carré ici fait 5 cm sur 5 cm. Donc nous sélectionnons ici l'outil Créer des rectangles et des carrés. Donc je clique dessus. Je clique. Je glisse en appuyant sur Control. Alors là, j'ai un carré. On voit effectivement qu'il existe. Par contre, il est jaune, mais il a une opacité à 0. Donc clic droit, je passe à 100%. Voilà. Je resélectionne ici ma flèche noire. Je vais non pas choisir millimètre, mais centimètre. Je vais mettre ici longueur 5 cm et hauteur 5 cm. Donc on voit que ça ne correspond pas du tout. On n'est pas à la bonne échelle. Donc on va redimensionner l'ensemble de nos pages. Alors je vais mettre ça sur le côté. Voilà. J'appuie sur moins pour dézoomer. Et je vais faire une grande zone de sélection. Donc avec l'outil flèche noire, je fais un clic et glisser. Et je fais une grande zone de sélection de façon à sélectionner mes 36 objets. Et je les groupe. Donc je clique là-dessus. Hop, grouper. Voilà. Donc là, ceci étant fait, là j'ai bien mon carré de 5 cm sur 5 cm. On voit à peu près que, si je me mets juste dessus, je le duplique, qu'en fait il faudrait que je divise la taille de tous mes éléments par deux à peu près. Donc pour cela, on va aller ici dans les préférences du document. Donc je clique là-dessus. Et je peux ici jouer sur l'échelle. Alors je vais d'abord changer. Là on voit qu'en X, on est à 1. On va multiplier par 2. Mais avant, je vais mettre ça en centimètre. Voilà. Centimètre, centimètre. C'est mieux. Donc là, je vais multiplier par 2. Donc au lieu de 10, je vais mettre 20 par exemple. J'appuie sur Entrée. Alors CTRL-Z, pardon. J'aurais dû garder ici mon petit carré de 5 cm sur 5 cm dans mon presse-papier. Donc je fais Édition coupée. Comme ça, il reste en mémoire dans l'ordinateur. Et là, je mets 20. Et j'appuie sur Entrée pour valider. Je colle le carré qui est resté dans la mémoire de l'ordinateur. Donc CTRL-V. Et on voit que c'est à peu près bon. Alors là, on voit que c'est un petit peu trop haut. Donc CTRL-Z. Et je vais mettre à 21. On va voir ce que ça donne. J'appuie sur Entrée pour valider. Je fais CTRL-V pour poser mon petit carré. Voilà, c'est pas mal. Je vais diminuer son opacité. Donc je me mets ici. Et je vais faire un clic droit. Et je vais mettre 50%. Et là, on voit que c'est presque bon. Ouais, c'est même très très bien. Voilà. Donc là, c'est parfait. Donc je suis aux bonnes dimensions. J'ai l'ensemble de mes patrons dans un seul document. Et je peux enregistrer tout simplement. Bon, j'espère que ce petit tuto vous sera utile. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada